Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance générale du mois de mars ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver mettez moi un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir allez pour cette guidance générale du mois de mars je vous invite tout simplement à je vais utiliser tout simplement quatre oracles l'oracle de l'ange indigo les esprits de la forêt l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle de l'énergie donc si vous voulez la guidance sentimentale elle arrive demain chaque fois vous avez la guidance générale et le lendemain la guidance sentimentale allez c'est parti on y va hésite surtout pas à t'abonner à partager et bien sûr à diffuser cette guidance tout autour de toi nous allons voir ce qui va se passer qu'est ce que qu'est ce qui t'arrive dans la vie tu vois le relâchement la détente ok pourquoi tu as du mal à la lâcher prise wow on a la chanteuse célébrant le solstice d'hiver wow oh le pouvoir de l'attraction aïe 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 d'accord je vois déjà tous les problèmes qui sont pourquoi tu as du mal en fait à réussir entreprendre ta vie d'accord beaucoup beaucoup de difficultés déjà d'une à te relâcher à lâcher prise à te détendre parce que tu es dans l'attente de quelque chose de ton objectif et ce qui te produit donc du coup de la frustration donc blood mode tandis que de prendre de bonnes décisions prendre les bonnes décisions c'est de ne plus être dans l'attente d'accord ou dans le besoin fait les choses qui te font vibrer fait les choses avec amour fait les choses sans rien attendre en retour et tu verras que la magie va finir par opérer parce que tu fais les choses en toute authenticité dans l'amour et voilà ce que les la majorité des personnes aiment ils ressentent l'amour que tu leur envoie donc la première des étapes si tu veux que le pouvoir de l'attraction fonctionne c'est de revoir tes priorités la première des étapes est de prendre soin de toi d'accord ici on a les âmes sœurs la reconnaissance la famille les affinités c'est de reprendre conscience de ta propre existence si tu veux attirer à toi ton âme sœur tout simplement il faut que tu arrives à travailler ton antérieur avant être une magnifique personne pour attirer à toi la personne que tu mérites d'avoir si à l'heure actuelle tu attires à toi que des personnes que tu trouves avec une faible valeur tout simplement c'est le propre reflet de ton miroir donc si tu n'aimes pas les personnes qui arrivent dans ta vie c'est qu'il faut que tu travailles sur ces problèmes là car tu les as forcément en toi voilà ce qu'il faut que tu travailles je sais c'est inconscient c'est peut-être rude à entendre mais voilà ce que la chanteuse du solstice d'été tandis que ici on a le sixième chakra l'archange métatron qui t'indique une faible connexion à ta concentration d'accord donc concentre toi davantage à être dans l'instant présent et tu recevras des magnifiques messages l'archange Uriel te l'indique grâce au chakra coronal qui t'envoie des messages donc ne t'inquiète pas là on va te donner trois conseils premier conseil c'est de casser tes croyances limitantes par rapport à la perfection de ta vie la perfection la compétition n'existe pas à part la compétition avec toi même la concurrence tu la laisse de côté la perfection tu la mets de côté la seule chose qui est important c'est de faire résonner tes messages aux autres personnes être utile aux autres tout simplement la première des choses est de te de mettre en pratique de faire le premier pas dans la chose l'objectif que tu t'aies fixé bien sûr il va falloir que tu passes à l'action lequel des deux chevaux tu nourris le plus le blanc ou le noir si tu nourris le blanc c'est que tu passes à l'action peut-être beaucoup plus rapidement et c'est pour ça que tu échoues parce que tu ne prends pas de recul et tu passes à l'action en utilisant des mauvaises stratégies si tu utilises le cheval noir tu passes à l'action trop lentement et donc du coup tu n'es pas dans l'équilibre donc le plus important c'est d'être dans l'équilibre être ancré dans le sol pour matérialiser ce que tu souhaites et attendre ton objectif parce que tu es dans l'imagination dans la création tu es le créateur la créatrice de ta vie toi seul peut être responsable de ta vie à toi de faire le bon choix la bonne décision si tu prends des bonnes décisions il faut que tu prennes conscience que décision égale destinée sur ce je te souhaite une excellente et lumineuse journée je te retrouve de l'autre côté en consultation privée et je te fais des gros bisous et je te dis à très très vite si tu souhaites mon livre de l'inconscience à la renaissance clique en dessous là dans la description tu t'offres tu peux tout simplement te l'offrir je t'offre les six premières pages de mon livre et si tu souhaites voir tous les services que je te propose je t'invite à cliquer sur le lien tipeee voilà ce n'est qu'une invitation à toi de prendre la bonne décision et je te dis à demain pour la guidance des cancers sentimentale bonne journée bonne soirée 1 1 1 1 2 1